Dernière heure, Yves, un homme qui aurait été poignardé en pleine rue? Oui, autre acte de violence en plein jour, effectivement, au centre-ville de Montréal. Je vous montre ces images en direct. Je vous dis où on est, Mario. On est à deux pas de l'ancienne tour de Radio-Canada près de l'avenue Vigée, près de l'usine de Molson également. Sabrina Gauthier, porte-parole du service de police de la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'on sait à cette heure-ci de la journée? Oui, ça fait environ une vingtaine de minutes qu'il y a l'appel et sorti. Ce qu'on sait, c'est un homme de 50 ans qui aurait été poignardé au niveau du thorax. Il a été transporté en centre hospitalier, évidemment, avec des blessures sérieuses. On attend toujours les autorités médicales afin de savoir son état de santé pour le moment. Donc, aucune arrestation à ce stade-ci. On est en train de rencontrer des témoins de l'événement. Mais c'est ce que j'ai à ce niveau-ci pour le moment. Madame Gauthier, nous, ce qu'on a comme info, c'est que l'événement s'est produit en pleine rue. Est-ce que vous corroborez ces informations? Oui, l'événement s'est vraiment produit en plein centre de Vigée et Panay. Donc, évidemment, la circulation est très impactée entre Papineau et l'entrée du tunnel Ville-Marie en direction ouest. Mais oui, ça s'est passé en pleine intersection. OK, parlons-en justement. Mon caméraman Félix montre des images. Madame Gauthier en direct. On voit qu'il y a de nombreux policiers autopatrouille. Toute la portion qui est bloquée sur Vigée, c'est entre quoi et quoi? C'est entre Papineau et vraiment l'entrée du tunnel Ville-Marie en direction ouest. C'est fermé à la circulation. Évidemment, la rue Panay est fermée à la circulation en direction sud et nord. Donc, merci, Madame Gauthier. Elle vient de le spécifier, Mario, c'est un secteur névralgique, Sabrina Gauthier, du SPVM. Parce que juste à ma gauche, là-bas, c'est l'entrée vers le tunnel Ville-Marie, Mario. Et à ma droite, un peu plus à l'est, bien, c'est l'avenue Papineau, donc, qui donne accès au pont Jacques-Cartier. Alors, c'est une portion très importante de Vigée qui est bloquée en ce moment. Et ça crée, effectivement, certains bouchons de circulation dans le secteur. J'ignore combien de temps les policiers sont ici, mais là, il semble y avoir en ce moment une intervention pour retracer rapidement l'auteur de cette attaque au couteau, ici en pleine rue, sur Vigée, près de Panay, je le rappelle. Alors, voilà pour l'essentiel, Mario, des informations que nous possédons en lien avec cet acte grave qui a été commis en pleine rue ce matin au centre-ville de Montréal. Merci, Yves. Au revoir.